bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir et cette fois ci là on est bien aujourd'hui que je vais essayer de sortir peut-être deux vidéos à la fois donc je vais parler sur un coffret de dvd catch donc c'est consacré à catcher donc voilà donc je vais faire un minimum d'efforts pour essayer si j'arrive parce que c'est vrai que c'est pas facile à à tout on va dire écrire en une seconde et qu'on la poste directement donc c'est pour ça que je vais essayer donc donc sans trop vous faire tarder je vais vous présenter le coffret sur triple edge donc oui je cite son nom car vous avez déjà vu ma première vidéo et maintenant je la cite donc voilà c'est triple edge the thai kingdom comes non comme par contre l'image l'image avec le masque d'or en crâne vraiment pas mal en tout cas ça fait vraiment on va dire morbide mais vraiment vraiment pas mal vraiment vraiment riche quoi et en plus attendait derrière et là on voit triple edge s'asseoir sur le trône et il est bien en français cela comme le dvd king of kings there's only one il était bel et bien en français sauf le taguette classique mais au moins vous avez au moins un petit aperçu donc voilà ensuite je vais présenter les dvd 1 2 et dvd 3 et maintenant l'image et encore le masque là alors dvd 1 là c'est que le documentaire le documentaire il est en anglais sous titres en français donc maintenant j'espère que vous réalisez ouais aussi je tenais à dire que mes vidéos maintenant je vais faire peut-être par à coup comme ça on va dire s'il ya d'autres personnes qui souhaiteraient autre review au moins je les fais surtout cinéphile surtout cinéphile qui est vraiment très accro à cran de savoir ce que je pourrais faire comme review donc pour ça je me dis si jamais il me demande ça je vais sûrement le faire malgré que je n'ai pas demandé son avis mais au moins je le fais pas parce que je ne veux pas écouter mais comme ça au moins ce qui est fait fait mais je ferai quand même les autres donc voilà donc d'abord c'est le premier chapitre donc de game le joueur tout d'abord il explique aussi son enfance donc il explique son enfance comment il a il s'est intéressé au catch intéressé son idole c'est rick flair donc au moins vous avez au moins idée donc voilà donc au moins il nous explique de tout en détail ses débuts dans le catch est aussi début professionnel donc ça va à la wcw mais tout d'abord il a commencé avec son premier nom de scène car c'est tripoletsch lui-même qui le dit il a commencé avec son premier nom de scène en tant que terra rising donc au moins j'espère que vous êtes maintenant au courant certains ne le savez pas du tout donc au moins je vous balance sa manière gentiment mais au moins vous avez au moins un détail et aussi à la wcw il a commencé aussi à se perforer un nouveau nom à la personne de jean paul l'évresque donc un nom bien français pourtant tripoletsch semble pas bien maîtriser le français mais pourtant il jouait le rôle d'un aristocrate français et ça va être à mon le cas pour son prochain nom qui sera hunter arts m slay donc à savoir triple h donc vous voyez vous voulez savoir pourquoi on l'appelle tripoletsch c'est parce que à chaque fois de c'est le son de ces noms on va dire non surnom et prénom même si ce n'est pas un il ya il ya ça commence par h et donc ça fait triple h voilà donc maintenant vous avez enfin la référence donc il parle on va dire son arrivée à la double bleu début tout cas night wonder of the world donc ça je crois que c'est là où il devient sous le toit du monde et qui devient champion de la wwe si je crois bien ah non 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 à mon avis peut-être qu'il non à mon avis c'est ça je crois que c'est ça mais après j'en suis pas tout à fait de mensure mais je me rappelle que qu'il en parlait qu'il devenait on va dire un énorme champion on va dire on peut laisser ça comme ça mais là on va dire là on va dire bien progresser ensuite nick folie donc là il parle de nick folie man kind cactus jack dude love peu importe son identité là il parle de c'est on va dire rivaux à la personne de man kind qu'elle soit une folie appelez le comme vous voulez un mais on peut l'appeler mick folie seulement donc il a des très bonnes souvenirs avec des mick folie de ses affrontements donc pour ça ça lui tient à coeur ensuite dj le chinex donc des générations x de la dx c'est là où il il fond avec avec sean michaels triple edge china recrude et par contre je crois que j'ai peut-être oublié mais on va dire son premier clan qu'il est qu'il a fait partie triple edge c'est dans la clique mais ce que c'était pas sous le ring mais on va dire niveau politique car politiquement correct il était dans était dans le clan et après bel leader mais c'est là où il va prendre les règnes de dx et c'est lui qui va se proclamer le leader de la dx donc il essaye de maintenir la dx au plus haut point jusqu'à ce qu'elle va être vous allez peut-être voir par la suite mais là là il parle de dx contre la nation donc la nation qui est la nation de domination et pas la ligue des nations bien sûr donc donc voilà quoi donc ça parle leur petite guerre entre gang et après ben triple edge va évoluer et ça va lui monter au rang des champions donc c'est là il remporte son premier titre de la double de deux face à mine kind donc c'était lors d'un épisode d'euro où il remporte avec succès donc ça il en parle ensuite mcmahon hemsley donc mcmahon c'est pour on va dire stéphanie mcmahon hemsley pour triple edge et du coup ça fait mcmahon hemsley ensemble donc là il parle de son collaboration avec stéphanie mcmahon et voilà et donc ça parle de sa collaboration et aussi de leur réelle attirance vers l'un vers l'autre donc il n'y a pas à dire celle si vous me demandez tout ça n'est qu'une storyline sachez que l'amour entre les deux là n'est pas une storyline c'était c'était même à la télé et en dehors donc vous voyez il n'y a pas il n'y a pas de jeu d'acteur dans tout ça au moins vous avez su où je veux en venir ensuite il parle de zoroq donc il parle de ses affrontements avec zoroq il trouvait captivant donc en plus travailler avec zoroq c'est vraiment quelque chose donc pour lui ça a une énorme importance avec des énormes bagarres épiques affrontements passionnants c'est ça ce qui a permis de remporter la guerre des audiences entre l'attitude era et la compagnie de la wcw ensuite injury donc là c'est l'injure de sa blessure blessure aux genoux je crois qu'il avait les ligaments croisés fracturés normalement c'est ça en fait c'est ça normalement qu'il parle parce que je sais bien qu'il subit une blessure aux genoux et il revient en 2002 pour remporter le rumble et à la restremania 18 en main event et de battre krigérico pour le titre incontesté donc à ça que je m'en rappelle ensuite évolution là forcément il parle de l'évolution on parle de rick flair anderton battista donc forcément c'est normal qu'il en parle donc il parle on va dire de la trahison sur anderton que par la suite il va enterrer anderton et après c'est battista qui se retourne contre son chef donc ça va on va dire dissoudre un peu l'évolution et après triple edge il s'en prend un rick flair donc ça signifie la mort de l'évolution donc au moins ça en parle dx donc le retour de dx en 2006 je me rappelle que c'était l'une des plus grosses fiodes entre la dx et la famille mcmahon ce qui a permis on va dire d'avoir des moments très très drôle donc ça il en il en parle des côtés on va dire très très funny voilà funny ensuite turn and donc là il parle encore de sa nouvelle blessure au genou et de son retour encore plus fort qu'avant donc il se prépare physiquement et et il prépare on va dire un retour aussi fracassant voilà ensuite randerton il parle de randerton ses affrontements avec randerton date depuis qu'il se fait trahir de l'évolution donc donc voilà pour lui il n'a pas on va dire oublié cette fameuse trahison et du coup il veut faire payer à son mentor ex-mentor désormais et qu'il et qui veut prouver qu'il est meilleur que son mentor et ben finalement c'était triple edge qui était plus fort que son ancien protégé mais après c'était une grosse rivalité il n'a pas à dire il avait une toute autre importance donc voilà acteur donc là il parle qu'il a déjà on va dire fait un passage en tant que acteur je m'en rappelle dans blade où il joue le rôle d'un vampire donc ça c'est ce que je m'en rappelle qu'il a joué le rôle d'un vampire et aussi ze jack prod et aussi là où il a un flingue à la main si vous avez une réponse concernant sa filmographie à triple edge dites le moi je serais très curieux si vous l'aurez vu bien sûr si vous l'avez pas vu mais c'est pas grave si vous l'avez vu vous avez de la chance car même moi j'essaie d'avoir ce que je n'ai pas de triple edge mais bon au moins il parle de son de son passage en tant qu'acteur ensuite undertaker là il parle sa grosse rivalité que l'endertaker qui a même daté depuis russia mania 17 après jusqu'à 27 et 28 donc il parle de ses grosses rivalités que pour lui d'affronter taker ben ça reste quelque chose assez privilégié donc lui le dit ça c'est un gros privilège et il n'aura pas menti sur ce coup là là je dis qu'il n'aura pas menti sur ce coup là donc ça leur entame une grosse rivalité où ça se termine à russia mania 28 jusqu'à 2018 mais bon voilà je vais pas tout faire à l'histoire non plus ensuite c o o donc chef des opérations officielles donc là là je crois il parle de ça mais par contre j'ai un ami qui est qui croit que c'est lui qui dirige la double double mais en vérité ce n'est pas triple edge qui dirige la double double ça reste toujours monsieur mcman car ça reste toujours lui car le dernier mot sur tout et en ce moment c'est le chef même s'il n'apparaît pas la télé donc pour ça je le corrige je corrige mon meilleur ami même si même si c'est un genre ironie mais au moins je me dois le faire pour la bonne cause autrement ce n'est pas un tacle donc là il parle de son côté pour les affaires notamment en créant nxt nxt plus récemment car c'est on va dire c'est lui qui était à la tête de nxt à la recherche des talents que ce soit du circuit indépendant ou élève du performance center donc donc au moins il montre on va dire son petit côté penchant pour pour les catcheurs indépendants qui veulent catcher à la double de bleu comme ça triple edge et considère comme c'est 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 protégé entre guillemets un peu comme cette rollins auparavant et même adam cole car j'ai même appris que même adam cole était le fameux protégé triple edge jusqu'à ce que il sortir de la double de bleu quoi et ensuite donc là ça se termine sur sur ça je m'en rappelle aussi de tour mais que je peux pas tout vous l'expliquer mais c'est bien que le documentaire se termine ainsi donc voilà très bon documentaire au moins il explique tout en détail et maintenant je passe au dvd 2 donc voilà donc c'est à la wcw saturday night ah par contre il n'y a pas le chiffre mais il est marqué en septembre 1924 jean paul l'évresque contre ricky de dragon steamboat donc là ça commence directement avec ça ce match avant je ne le connaissais pas et honnêtement je savais pas que tripolette chavon s'appelait jean paul levesque pourquoi je dis l'évresque moi levesque donc moi je ne savais pas qu'il avait qu'il avait ce nom là je sais bien que j'espère que vous saviez mais paul levesque c'est son vrai nom donc pour ça il a caché avec son nom mais il a modifié avec jean paul donc voilà au moins c'est sympa de découvrir tripolette ce qui était avant et par contre je me rappelle que ça enchaînait prise surprise un peu de technique à l'ancienne donc il ya beaucoup de reférences à l'ancienne de prise de coups et en tout genre mais au moins c'est des prises à gogo ce match là je sais pas si c'est une victoire de ricky steamboat ou de jean paul l'évresque non non je crois que c'est une victoire de ricky steamboat victoire de ricky steamboat ce match pour le commencement je lui mets un 3 et demi c'est surprenant mais je le mets un 3 et ensuite à one night only septembre 1997 hunter arts emsley contre dudelov donc les ans les identités de big folie donc je sais pas si c'était pour non ce pas je crois que c'était pour le championnat européen à 2011 c'est totalement un juge que je dis bon je m'en rappelle que il est accompagné de shayna et shayna va faire tout le boulot pour maintenir zoroque hors d'état de nuire oui oui donc il va elle va on va dire le le frapper durant que l'arbitre ne voit rien et ça permet à tripolette je termine le travail oui 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 ça permet à tripolette je faire un pédigree et de battre dudelov match sympa non sympa je lui mettrai un 3,20 à celui-là ensuite judge monday vous voyez vous voyez il y a vraiment quelque chose de bizarre je vois qu'il y a la date mais les autres il n'y a pas de date c'est ça le c'est ça le plus grosse erreur d'habitude ils mettent tous les dates bon c'est pas grave judge monday le 21 mai en 2000 un match de ironman pour le championnat de la double double donc à ironman match tripolette je contre zoroque et l'arbitre spécial c'était sean michael donc il devait être un partiel et là il a été impartial donc parce que quand on est partiel et bien on devient fourbe et là il était totalement partiel durant tout le match je me rappelle que tripolette n'a pas arrêté de d'enchaîner on va dire des victoires par ci par là dans des coups assez simple et prise simple à remporter donc donc je crois que zoroque dans ce match-là il se fait vraiment passer pour une serpillière et pourtant c'est drôle de voir zoroque se fait passer pour une serpillière mais il va quand même remonter la pente zoroque et après je me rappelle les mecs man s'en mêlent donc les bonnes vieilles manips ça s'enchaîne des coups bas intervention l'arbitre je crois que sean michael s'il finit cao je crois et c'est là où où l' undertaker fait son retour en nouveau style pour qu'en american badass et il allume tout le monde il allume même tripolette et là sean michael décide de qui tripolette je remporte par des qualifications et ça s'arrête on va dire le club le match mais par contre le chronomètre va aller va s'arrêter et c'est et c'est notamment tripolette ce qui va ressortir vainqueur de ce match donc il avait on va dire plus de chiffres de victoire accumulé que zoroque donc il a battu zoroque et et aussi ce match là je lui mettrai un 3,50 donc voilà un bon 3,50 bien noté ensuite unforgiven le 24 septembre 2000 un match sans disqualification triple edge contre kurt angle alors pour récapituler tout l'histoire mise autour on va dire à soi-disant liaison d'amour entre kurt angle et tripolette mais après kurt angle lui considère stéphanie mcman comme une amie alors qu'en vérité il aime plus qu'une amie donc ça ne plaît pas à triple edge qui va on va dire vite corriger la mauvaise mauvaise foi de kurt angle donc il commence à lui montrer la politesse et aussi si je me trompe pas kurt angle je crois qu'on je crois qu'on va lui montrer on va dire son string à kurt angle car je crois que c'est là où triple edge lui retire on va dire la combinaison et qu'on va voir qu'il a un string donc c'est un moment qui a fait rire quand même tout le monde mais ça n'empêche pas kurt angle de combattre manière intensément pourtant à l'époque il avait des cheveux même si j'avais déjà fait une revue sur kurt angle au moins ça permet de signaler je crois que la victoire je crois que la victoire c'est celui de triple edge je crois que c'est logique qui le bat où elle est victoire de triple edge et ce match ce match là je le mettrai pareil à 3,50 donc voilà attendez attendez je vais te redire voilà je m'excuse car j'ai dû couper la vidéo car j'ai dû boire à un coup et en plus j'ai même éternué donc maintenant je passe directement au dvd 3 voilà donc là maintenant on est à backlash le 29 avril 2001 et là c'est tous les championnats sont mis en jeu donc on va dire le titre de la ww f stone call steve stein le titre intercontinental de triple edge et les titres par équipe des frères de destruction qui sont l'undertaker et kane étaient mis aussi en jeu je me rappelle c'est un bon match par équipe même si c'était on va dire peut-être logique ou pas mais je me rappelle qu'il était vraiment pas mal ouais en plus stone call steve stein n'hésite même pas à tricher durant le match pareil pour triple edge donc ça se voyait que ces deux là étaient fourbes et là comme j'avais dit dans la réunion de stone call steve stein c'est là où il a on va dire rosselmania 17 où il avait vendu son âme au diable à vince mcman et c'est là où il s'arrange du côté de la corporation donc il n'hésite pas on va dire à attaquer undertaker et kane en trichant en faisant des sales manières et ça n'a pas empêché de remporter les titres par équipe donc vainqueur de triple edge et stone call steve stein et ce match là je lui mettrai un 3 et demi donc voilà je mets ça ensuite à raw le 30 juin 2003 match pour le championnat du monde poids lourd triple edge contre rvd rob van damme et oui donc maintenant ça se commence par ça et après on aura les autres moi je me concentrer sur ça bon match vraiment un bon match entre vendam et triple edge il n'y a pas à dire vraiment un très bon match je me rappelle que j'avais très bien aimé mais après si je ne me trompe pas je crois qu'il y avait rick flair qui était arrangé au côté de triple edge c'est là où il sera quasiment omniprésent dans les matchs de triple edge donc il va se montrer omniprésent et aussi je crois je crois qu'ils vont dire et c'est triché enfin ils vont tricher et ça permet à triple edge de battre rob van damme avec un pedigree et il remporte match et il conserve toujours sa ceinture donc ce match là je lui mettrai un 3,40 voilà c'est noté ensuite royal humble le 25 janvier 2004 un match où le dernier rome sera debout pour le championnat du monde poids lourd bien sûr triple edge contre sean mikes pas mal vraiment pas mal je me rappelle d'un match sanglant donc les deux n'est pas lâché du tout mais pas du tout vraiment pas du tout c'est pas là où ils vont se se on va dire se mettre KO d'une seule mini centimètre et pourtant un coup que triple edge sera en sang et sean michaels aussi je me rappelle que le dernier coup fatal tout d'abord il y avait des pieds des grilles de la part de triple edge pour essayer de maintenir sean michaels au sol mais sauf que sean michaels va pas se céder au sol et pour triple edge je me rappelle un switch de musique qui lui arrivait en pleine face et c'est là où sean michaels et triple edge s'écroulent tous les deux et c'est à ce moment là où ils décident de ne pas se remettre debout donc il n'y aura pas de vainqueur il n'y aura que des perdants donc c'est à dire que triple edge je conserve son titre et et ce match là je lui mettrais un 3,70 vu comment il était vraiment intense donc celui là je lui mets ça sans hésitation donc voilà maintenant je continue en suite à euros le 6 février 2006 la route vers la somme mania tournements je crois que c'est pour remporter non c'est pas avoir une place au money de bank de rest le mania 22 ouais ouais c'est ça à mon avis c'est sûrement ça donc triple edge contre rick flair donc là comme j'ai déjà dit ben triple edge a toujours idolâtré rick flair jusqu'à son adolescence comme sean michaels bien sûr donc il n'y a pas à dire ces deux hommes ils ont vraiment tout en commun alors le vainqueur ça va être discutable je veux dire le vainqueur ça va être discutable car pourtant j'ai déjà vu ce coffret c'est ça que je suis obligé vous expliquer car des choses comme ça j'ai déjà vu mais quand je n'ai plus vu depuis longtemps tout ça me font défaut il n'y a vraiment pas à dire autrement je me rappelle que c'était un très bon match entre les deux hommes et si je ne me trompe pas c'est une victoire de rick flair si je ne me trompe pas ou une victoire peut-être victoire de triple edge mais mais là il va pas participer un match de money in the bank même s'il aurait pu mais mais bon pour lui c'est pas dans sa politique donc je pense que c'est une victoire de rick flair ouais ouais on va dire c'est une victoire de rick flair directement et ce match je lui mettrai un 3,40 voilà ensuite summer slam le 26 août 2007 retour de blessure donc ça c'est ce qui est marqué retour de blessure et triple edge face à au king booker ou booker t moi je moi je dis tout simplement le roi booker t donc c'est là où il fait son grand retour donc au summer slam et c'est là où il commence à battre le roi booker et je crois que ce sera à ce moment là on ne verra plus le booker à la double de bleu car il sera à la tna cna total non stop action impact wrestling voilà peu importe c'est là où on le verra plus et bon je me rappelle spine buster pedigli remporte le match donc victoire de triple edge et ce match là je lui mettrai un 3,20 je suis pas un gras je mets ça ensuite nos merci le 7 octobre 2007 un match où le dernier homme sera debout pour le championnat la double de bleu triple edge contre anderton par contre ça je me rappelle que lors de non merci 2007 il s'affronte on va dire match ouverture donc dans l'ouverture et même en main event et c'est là où où triple edge va va se battre trois fois dans la même soirée donc un contre anderton un contre ou non peut-être pas contre maga mais c'est fort possible et et deux fois contre randerton donc il aura caché pendant trois fois triple edge et là maintenant il se décide du tout pour le tout je me rappelle que randerton voulait tout faire que triple edge reste au sol mais triple edge dur comme comme un rock ne veut pas se mettre au sol donc il fait la même traitement à randerton mais randerton c'est pareil en véritable reptile il n'est pas mort et je me rappelle au moment où ils étaient sur la table des commentateurs triple edge voulait faire un spot donc son pédigree sur la table mais randerton il se défait et il fait RKO sur la table et c'est à ce moment là où il va dans le ring et triple edge et c'est de se mettre debout mais il n'arrivera pas suite à ce coup fatélique et c'est une victoire de randerton voilà je l'ai dit c'est une victoire de randerton et ce match là je lui mettrai un 3 et demi ensuite à smile down le 21 novembre match qui n'est pas pour le titre dans le 21 novembre 2008 donc triple edge contre Jeff Hardy alors ce n'est pas les affrontements dans le coffret de Jeff Hardy mais celui-là on va dire c'est son match lors d'un smackdown par contre pareil le nom du backer ça va sûrement me poser problème vu comment j'ai peu de souvenirs de ça et pourtant j'en ai vu des matchs 2 donc normalement des choses comme ça ça devrait pas être oublié mais je sais rien y faire je sais rien y faire si j'avais on va dire une bonne mémoire collectif dans dans ma tête là c'est sûr j'aurais pas vite oublié d'un coup je me rappelle qu'il était pas mal vraiment pas mal entre Jeff Hardy et triple edge car leur feud en 2008 était sympa même s'il n'avait pas on va dire de réelle l'histoire approfondie mais tout l'histoire se mise qui est le meilleur entre les deux donc il n'y a que ça que je me rappelle en plus Jeff Hardy en 2008 que ce soit en 2009 mais il était au top vraiment au top de sa carrière jusqu'à ce que en 2009 il quitte la WWE pour une autre compagnie et ça vous avez su donc malgré ses soucis d'addiction à l'alcool la drogue peu importe ce qu'il a comme addiction il a quand même su rester professionnel et nous fournit un très bon match face à triple edge alors je crois que je vais aller direct c'est triple edge qui bat Jeff Hardy jugez moi si j'ai raison si vous avez ce coffret signalez moi en tout cas si vous l'avez pas mais c'est pas grave mais au moins je le dis quand même et qui sait si je veux je peux le regarder récemment si je le peux ça ça dépend de moi ça dépend de moi et ce match là ce match là je lui mettrai un 3,40 voilà ensuite le dernier match jusqu'au frais ouais vous avez vu il n'y a pas beaucoup de match que ce soit pour 2013 ou 2012 voilà il y a il y a peu de match on va dire pourtant ils auraient ils auraient bien dû mettre des matchs assez mémorables là c'est des matchs récents qu'on n'a peut-être jamais vu auparavant au moins ça permet d'être montré donc ça a un rôle 30 novembre 2009 triple edge contre Chris Jericho ou un bon match avant que ce soit la fin du coffret donc voilà quoi je me rappelle que que Chris Jericho faisait tout pour humilier triple edge mais triple edge en mangeant pas de ce pain là répond quoi donc il va pas se laisser malmener par ce canadien de Chris Jericho un des meilleurs catcher ever en tout cas à ma connaissance au moment où Chris Jericho voulait battre triple edge il se fait surprendre et là c'est triple edge qui bat Chris Jericho avec un pedigree donc victoire de triple edge pour clôturer ce coffret et ce match là oui 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 ce match là allez je lui mettrai un 3,50 voilà pour la donne donc voilà j'ai terminé avec cette review sur triple edge j'espère que vous l'avez bien aimé plus autant que moi en tout cas j'ai quand même bien aimé et aussi c'est un des coffrets que j'adore malgré qu'il n'y a pas on va dire de l'actualité donc pour ce qui est du documentaire avec les matchs je lui mets je mettrai un 4,80 je mettrai un 4,80 et l'ensemble vu comment c'est magnifique c'est doré en tout cas je note comme je note à moi en tout cas ma préférence je lui mettrai un 5 voilà je lui mets un 5 et ça se termine là dessus donc voilà j'espère que vous avez bien aimé cette review en tout cas si vous avez aimé dites le moi dans les commentaires et par contre maintenant je vais essayer de faire la plupart des vidéos par à coup donc voilà au moins ce qui est dédié et moi maintenant je vais maintenant vous laissez donc maintenant vous savez ce qui vous reste à faire en regardant cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker de commenter partager abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos qui risqueraient d'arriver et moi je vous laisse bonne journée bonne soirée à tous et au revoir à tous et surtout n'oubliez pas le plus important à mes vidéos bon visionnage